Bonjour à tous, on va corriger ensemble l'exercice 6 qui a donné beaucoup de préoccupations, beaucoup de difficultés à tout le monde. Je vous rappelle, on est en train de voir la composition des vitesses, dit aussi des mouvements relatifs. Dans les cas, au fait, on a des mouvements rectilignes uniformes, les seuls types de mouvements qu'on a considérés pour l'instant, donc la vitesse reste constante. On a l'exercice 6, il nous parle d'un nageur qui veut traverser la manche au pas décalé, large de 33 kilomètres. Sa vitesse moyenne est de 3 kilomètres par heure par rapport à l'eau, mais la manche est parcourue ces jours-là par un courant de 1 kilomètre par heure perpendiculaire au trajet que veulent suivre les nageurs. Quel cap doit-il suivre pour arriver exactement en face là où il voulait arriver ? Quel tempeneur mettra-t-il pour effectuer cette traversée ? Donc, au fait, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier ? Une situation où un nageur veut traverser la manche, dont on connaît la largeur, on connaît la vitesse par rapport à l'eau, donc la vitesse qu'il est capable de faire, et la vitesse de l'eau. Mais pour bien comprendre l'exercice, il faut bien lire les textes. On sait que ce jour-là, il y a une courante de 1 kilomètre heure perpendiculaire au trajet qui veut suivre les nageurs. Et alors, il nous dit aussi qu'il veut arriver exactement en face. Donc, on sait qu'il veut partir d'ici et il veut arriver là. Il veut suivre, en fait, un chemin perpendiculaire, en fait, à la rive. Donc, si là, c'est la vitesse de l'eau, on sait, en fait, on connaît la direction réelle sur laquelle se déplacent les nageurs. C'est celle-là. En fait, c'est perpendiculaire, en fait, à la vitesse du courant d'eau. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir vraiment effectuer cette trajectoire, il faut qu'il soit décalé d'un certain cas, une certaine direction, un angle alpha. De façon, en fait, que la composition de sa vitesse et de la vitesse de l'eau nous donne une vitesse réelle égale à celle-là qu'il a vraiment fait sur son chemin. OK? Donc, au point A, il nous demande quel cap doit-il suivre pour arriver exactement en face. Donc, au fait, ce qu'on cherche au point A, c'est alpha. De quel angle, au fait, il doit corriger la direction dans laquelle il nage. Pour trouver cet angle, il faut réfléchir sur les triangles qu'on a. Première question, est-ce que c'est un triangle rectangle ou un triangle quelconque? C'est un triangle rectangle. Donc, ça veut dire qu'il y a un angle de 90 degrés et qu'on peut donc utiliser ce qu'on connaît pour les triangles rectangles. Et après, en fait, on cherche alpha. C'est un angle pour lequel on connaît les côtés opposés et l'hypoténuse. Donc, quelle est la fonction trigonométrique qu'on peut utiliser? On peut utiliser les sinus d'alpha. Oui, parce que les sinus d'alpha s'égalent au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et dans ce triangle, en fait, les côtés opposés pour nous, c'est la vitesse de l'eau et l'hypoténuse, c'est V. Là, on a un choix d'utiliser, en fait, les systèmes ici ou utiliser les données qui sont données, en fait. Dans ce type d'exercice, en fait, c'est la limite parce que le résultat final sera une heure. Donc, on est libre d'utiliser les deux. Mais à la rigueur, en fait, on a dit qu'on utilise toujours les systèmes ici. Donc, je vais utiliser les systèmes ici, même si ici, c'est un des cas où ce n'est pas strictement nécessaire. Donc, on a vitesse de l'eau 0,278 divisé par V 0,833. Donc, alpha égale à 6-1 de 0,278 divisé par 0,833. Et on trouve, en fait, un angle, vous l'avez, après un moment, tout le monde l'a trouvé, c'est 19,5 degrés. Voyez, en fait, on trouve, en fait, l'angle alpha qui permettra, en fait, à un nageur, en fait, d'arriver et de parcourir vraiment la distance, en fait, rectiligne. En fait, il veut faire les schémas les plus courts, vu qu'il doit nager. C'est déjà assez dur comme boulot. On a trouvé, donc, les capes qui lui permettra d'arriver de son face B. La question, c'est en combien de temps il fera ses traversées. Donc, là, en fait, comme dans l'autre exercice, il y a deux chemins possibles. Donc, un chemin, c'est vu qu'il parcourt une distance. Donc, on a dit les tempes et la vitesse égale à D sur T. C'est une formule de mouvement rectiligne uniforme. Donc, si on cherche les temps, les temps s'égalent à la distance divisé par la vitesse. Donc, on peut imaginer que la distance parcourue égale à L, la largeur de la manche, et la vitesse, en fait, c'est quelle vitesse ? C'est la vitesse réelle à laquelle il se promène. Comment trouver la vitesse réelle ? Donc, la vitesse réelle, en fait, si on regarde bien, c'est un des côtés adiocents à l'angle droite de ce triangle rectangle. Et donc, en fait, ce triangle doit obéir au théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a que la vitesse de l'eau au carré plus la vitesse réelle au carré égale à la vitesse au carré. Donc, si on cherche la vitesse réelle, la vitesse réelle égale à la racine de V au carré moins la vitesse de l'eau au carré, on a utilisé Pythagore. Pourquoi je peux l'utiliser ? Parce que je vais faire avec un triangle rectangle dont je connais, en fait, un côté et l'hypoténuse et je cherche l'autre côté pour trouver la vitesse réelle. Donc, la vitesse, on a dit, c'est 0,833 au carré moins 0,278 au carré. Et ensuite, je prends la racine de tout ça, je trouve 2, donc, il faut faire les calculs mais on trouve, donc on trouve 0,786 et c'est 3,000, on trouve 41,978 secondes et donc je divise par 3,600, on trouve 11,7 heures. Là, c'est le temps. On aurait pu aussi considérer les vitesses, on a dit 1 km par heure et ça nous donnait tout de suite les résultats n heures. Dans ce cas-là, en fait, c'était encore possible vu qu'il vous demandait les résultats n heures. En général, si on ne vous demande pas, c'est 1 seconde. Voilà comment on aurait dû corriger l'exercice. Donc, première chose, comme d'habitude, bien lire la consigne, bien lire les textes, c'est vraiment ultra nécessaire. Deuxième fois, donc, la liste des données, comme d'hab. Pour ce type d'exercice composition de vitesse, c'est important de faire un croquis. L'idée, c'est bien comprendre quel triangle permet de représenter la composition des vitesses. Et donc, en fait, c'est la première question, est-ce que c'est un triangle rectangle ou un triangle quelconque ? Deuxième question, qu'est-ce que je connais de ce triangle ? Quel côté je connais ? Quel angle je cherche ? Et ensuite, il suffit d'appliquer les fonctions trigonométriques au Pythagore ou les deux qu'on connaît. Ok ? Alors, à bientôt pour le cours de théorie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501